Alors voilà, c'est parti, Elki, 10 ans des Spank, premier déplacement de Elki dans un club associatif en France. Donc petite soirée entre nous avec les gars du Spank. On est parti, on les suit. Salut Jam ! Salut ! Salut, ça va tout le monde ? Salut, ça va bien ! On n'y voit pas grand chose parce que c'est très très sombre. Je me suis fait niquer. Je m'étonne pas. Mais pourquoi ça m'étonne pas ? Je me suis fait niquer. J'étais sûr d'arriver avant eux. Tu sais quoi, j'ai perdu un pari, je vous paye le coup. Vu que c'est vrai que ton truc est en retard, c'est vrai que tu étais en retard. Je lui dis le dernier arrivé, il paye un coup. C'est le dernier de vous qui est arrivé. Et quand tu as gagné le TCR, tu étais sponsor ? Ouais je suis sponsor, en 2006, je suis sponsor. C'est eux qui sont les plus tôt. C'est François, il y avait presque personne en fait. T'as joué Isabelle Mercier, David Dunn, Tom McEvoy, Grémard J.O.H.M. Je suis venu en même temps de Ristain, je crois. Juste avant Ristain, je crois. Avant Ristain, oui. T'as joué combien de tâtes simultanant au maximum en online ? Online ? Une trentaine, une trentaine. Après, c'est trop... Trente ? Vingt-trente. A l'époque, c'était plus d'acide. Vingt-vingt-quatre, tu vois. Vingt-vingt-quatre. Ça fait combien ? Après, j'en ai joué plus. J'ai fait le record du monde. J'en ai joué en 63. 63 sur le record du monde. En une heure, tu vois. 63, c'est d'un beau fini en une heure. Mais après, c'est plus sur le record du monde que pour vraiment jouer. Maintenant, c'est plus dur. Maintenant, c'est plus dur. Dix-douze, c'est déjà... Et tu joues régulièrement encore dix-douze tables ? Ça dépend de ton voix et de l'offre et tout. Plus ton voix sont importants, moins t'en joues quand même. À l'époque, c'était plus facile et que tu joues plus de cash games. Si tu décides Go, c'est bon. Si tu décides Go, c'est beaucoup plus automatisé comme mode de... Comme mode de... De jeu. Comme mode de réflexion avant du jeu, tu vois. En fait, si tu joues que les Stego et Tchogo, ça sent vite. Mais en fait, tu as plus ou moins de range. Tu sais quel type de match tu as à partir de quelle range. Enfin, tu connais les range par cœur. Mais beaucoup moins de jeu post-flop, tu as moins de réflexion, tu vois. Si tu fais des cash games profonds et que tu... Et c'est la première fois que tu viens dans un club, dans une association. Tu t'attends à voir quoi demain ? Je me souviens. À la fin de la rétracture, ça paraît. C'est pas un club, mais ça y ressemble. C'est le poker associatif, c'est un peu la même chose ? C'est pas du poker associatif, mais c'est presque... Ouais, c'est amateur. C'est amateur. Et tu t'attends à voir quoi ? T'as déjà une idée de ce que tu... Bah, pareil, je vais voir des jours de tous nos réseaux, de tous les réseaux. Plus qu'un putain, quoi. Je crois que ça va être très sympa, ouais. Ouais, c'est bien. Et le fait d'être sponsorisé par un poker star, qu'est-ce que ça t'oblige à faire ? Qu'est-ce que ça t'oblige à faire ? Qu'est-ce que ça m'oblige à faire ? Quelles sont tes obligations ? Il n'y a pas vraiment d'obligations parce que c'est ce que j'aimerais bien faire de toute façon avec le poker. D'accord. Donc, t'es obligé d'avoir des résultats qui ne sont pas ? Eh bien, non. C'est pas grave d'obligations de résultats. C'est plus d'obligations de... Parce qu'en fait, ils savent très bien que le poker, c'est aussi un jeu de hasard. Et tu peux facilement pas avoir de résultats pendant 12 heures. Ça veut pas dire que... C'est plus le résultat dans la mesure où je suis professionnel par rapport aux interviews, ou... Tout est pas... Par rapport à la promotion de la marque, tu vois. Bien propos... Pour y voir. Pour donner une bonne image de la marque et pour voir ça correctement. Les résultats en eux-mêmes, en fait... En poker, n'importe qui veut... Mais aujourd'hui, bon, tu vas te voir d'affilée facilement. Tu vois, ça... Cette année, c'est une bonne année pour toi ? Cette année, c'est une bonne année, ouais. Ouais, parce qu'on a vu, ouais. C'est super bien possible. Mais après, c'est vrai que c'est pas grave aussi, tu vois. Des fois, je ne joue pas... Si j'étais pas plus heureuse de toi que l'année dernière, je ne jouais pas de problème que l'année dernière. Enfin, c'est juste... Il y a une part de variance très importante de poker. Et donc, même... L'année d'avant, ça a été un petit creux pour toi ? Ouais, j'ai un peu moins joué l'année dernière. T'avais moins joué aussi, t'avais moins joué. Un peu moins joué aussi. Du coup, tu t'es amélioré cette année, ou... Ou t'as appris des nouvelles choses ? Ouais, j'essaie de toujours m'améliorer, mais c'est aussi... J'ai aussi joué plus de tournois. J'ai fait plus de volume cette année, tu vois. Quand tu fais moins de volume... Parce qu'en fait, même... Enfin, c'est aussi parce qu'ils ont... Je ne peux plus jouer au poker à FAQ sur Internet, donc du coup... Je ne peux plus être sur Twitch, je ne joue plus sur tournois live. Et du coup, je fais plus de volume live, alors qu'avant... C'était rien. Si tu fais moins de volume, c'était quand même plus dur de gagner. Même si c'était très bon, tu vois. T'avais fait plus de jeux vidéo ? J'ai fait plus de jeux vidéo, même de poker sur Internet, en fait. De séries de streams et autres, tu vois. Et moins de... C'est vraiment live, un peu. Et quand tu dis, je me suis amélioré. Moi, je suis un peu novice. Donc, ça me dit pourquoi, au poker ? Je vais améliorer la situation et voir comment je pourrais jouer les... Comment dire ? Améliorer plus de concepts et analyser plus d'informations avant de prendre des décisions. Et aussi, même... Ce qui est important au poker, c'est aussi... L'amélioration personnelle, c'est très important parce que c'est pas... C'est... C'est pas toujours facile, mentalement, comme que... Tu vois, si t'as... C'est aussi pour ça que ça fonctionne plus ou moins par vague. Même si c'est... Même si c'est pas très logique, en fait. Quand t'es dans une bonne période, t'as plus tendance à être en confiance et à mieux jouer. Et quand t'es dans ce niveau, ça sera d'amers, tu vois. Et comme ça, même si on est des jeux professionnels, on essaie toujours de jouer au meilleur de notre capacité, en fait. C'est inconsciemment, en fait. Si on perd 10 ans d'affilée, t'es moins en confiance que si t'en... Que si t'en... Que si tu fais des grosses faires... Si t'es en run. Ouais. C'est toujours comme ça, en fait. Après, si t'as un jeu professionnel, ça sera moins impactant pour ton... Mais ça sera toujours quand même un petit peu... Ça existe toujours quand même. Parce que même si on est professionnels et qu'on essaie de... De limiter l'impact des émotions au maximum, en fait, on reste toujours quand même un peu... On reste toujours humain et après, c'est pas toujours... C'est pas toujours facile. Est-ce que malgré ton haut niveau, tu fais des choses pour essayer encore de t'améliorer ? Qu'est-ce que tu fais ? Quels sont tes secrets pour t'améliorer ? Bah ouais, j'étudie quand même avec des groupes de joueurs, donc on parle des... Il n'y a pas vraiment de secrets, en fait, tu vois, c'est plus étudier... Étudier le jeu, étudier tes performances. Et... J'étudier aussi toi-même et ce qui te... C'est à quoi tu réagis et... Genre les... Les situations dans lesquelles tu penses que t'es plus pas prêt. Et pourquoi tu joues mieux dans certains moments et autres. C'est plus... C'est plus ça que... Le repos, le sport, c'est important ? Bah la préparation, c'est très important. C'est très important. C'est très important. La préparation, c'est très important. En fait, le sport, c'est important. Ça dépend... Il y a beaucoup de sport, tu vois, d'être en bonne condition... Relativement bonne condition physique, c'est important. Et surtout, de se bien préparer pour le tournoi, de bien dormir la veille, et autres... On se met dans les conditions les milieux pour qu'ils soient... Enfin, il est même... On ne peut pas en donner les milieux. Mais chacun est différent, en fait. Oui. Il y a une question. Vous avez une question. Pour des joueurs qui resteraient plus de poker, j'en ai eu au reste, pour des grandes initiatives. Tu parles beaucoup de la chance au poker. Voilà. Toi, quelle part de chance il y a à court au poker ? Est-ce que ça se travaille à peu près ? Tu peux travailler tout le reste, mais pas la chance. Après, à quelle part, ça dépend pour... Sur un tournoi, la chance est très élevée, bien sûr. Tu vois ? N'importe qui peut gagner. Mais c'est aussi ce qui fait un peu la magie du poker, parce que tout le monde peut gagner un tournoi, et même si je viens demain, et que je suis plus une fois alimenté, même si je vais voler deux jours, tu vois ? J'aurai surtout pas favori pour gagner. C'est pour ça que le poker c'est aussi populaire, c'est parce que tout le monde peut gagner, je pense, tu vois ? Alors que si c'était un sport classique, comme le tennis, par exemple, en fait, personne ne pouvait jamais battre. Personne. Tout le monde peut gagner, mais tout le monde ne peut pas gagner. Tout le monde peut gagner, mais... Il y a un pouvoir du branché, mais il y en a 4 ou 5 qui veulent gagner. Encore, on est à 3 ou 4 en général, non ? Quand on recommence, tu sais qu'il y en a 3 ou 4 qui vont pouvoir gagner, tu vois ? Le poker, c'est différent, c'est ce qu'on fait un tournoi du poker. Et de toute façon, on ne peut pas travailler la chance, donc tu peux travailler tout le reste annexe, tu peux travailler le monde. Comment tu réagis à la chance ou à la chance, tu vois ? Les deux, les choses qui sont les plus, on va dire, les plus contre-productives, en fait, c'est soit d'avoir un excès de confiance, soit d'être attentif, en fait. C'est un des deux, c'est les deux les plus dangereux. Les plus dangereux, ouais. Tu as la chance tout le temps, tu vois ? Tu vas te sentir très bien, tu vas te sentir invasible, en plus, tu vas faire... Du coup, tu fais n'importe quoi et gagner, parce que c'est le jeu. Et si tu continues à faire n'importe quoi, tu ne vas pas continuer à gagner. Et à l'inverse, en fait, même si tu joues bien avec qui tu perds, aussi, ça peut être un peu des phases pour ton jeu. Donc, c'est deux choses les plus dangereuses, et plus à travailler, mais après, il y a plein d'aspects... Et clairement, il y a... La fantasy poker, c'est ça, ça vaut plein de choses, ça vaut des mathématiques, la psychologie, le mental, et en fait, travailler un peu tous les aspects, la stratégie, et donc, il y a plein d'aspects à travailler pour la salle. Si vous avez un collègue, tu veux parler de mathématiques ? Bah, les mathématiques, c'est très important, les mathématiques. Après, alors, au niveau, la psychologie, c'est très important aussi, parce qu'il y a des... Tu sais que ça, les mathématiques, c'est très important pour la base, mais après, tu sais, c'est très important pour la science, c'est aussi... C'est presque plus important, parce qu'en fait, les mathématiques, ça reste similaire, tu vois, mais l'adaptation à des adversaires, c'est très important. C'est quoi le plus important pour toi ? Les mathématiques ou le psychologique ? Ça dépend. Bah, je dirais, au niveau, en fait, tous les joueurs maîtrisent plus ou moins bien les mathématiques, tu vois, la psychologie, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus... Les mathématiques, c'est complexe, mais les mathématiques du poker, elles ne sont pas si complexes que ça si tu es un joueur pro, en fait, tu vois. Après, la psychologie, c'est beaucoup plus... la psychologie, la maîtrise de soi-même, et ses adversaires, c'est plus difficile à maîtriser. À maîtriser. Mais les mathématiques, c'est quand même essentiel, tu vois, c'est pas comme si... Il n'y a pas vraiment un truc plus important, en fait. Les mathématiques, on n'apprend plus rien. Ouais, après, une fois que tu peux avoir les probabilités et tout, les mathématiques, des fois, tu peux, tu vois, tu peux toujours apprendre sur certains éventails de range ou sur certaines situations, mais c'est moins... T'apprends beaucoup. Enfin, à très haut niveau, en fait, t'as plus à gagner au niveau psychologique qu'en mathématiques. Mais les deux sont très importants, tu peux... De toute façon, l'avantage du broker, enfin, le broker, c'est qu'il y a plein de choses qui sont très importantes, plein d'aspects différents et ils sont tous importants. Et si t'es très faible dans un domaine, c'est pas bon. Tu peux pas tout concentrer que sur un domaine, tu vois. Il y en a qui se concentrent que sur les telles physiques, et les telles physiques, ça peut être bien. Personnellement, je suis pas très bon dans ça, mais ça peut être bien, mais ça peut être en addition des bases mathématiques, en addition de la psychologie, c'est qu'on peut pas jouer que sur ça, tu vois. Et au broker, tu peux pas jouer que sur un aspect du jeu, en fait. Sur les telles physiques, quelqu'un qui connaît le metagame, il peut faire semblant d'être pas confiant, et en fait l'être, et tu rentres dans des profondeurs, des abîmes... Bah, c'est surtout qu'en fait, c'est très individualisé, en fait. Il y a des personnes qui vont agir différemment juste par habitude en fonction de leur force ou non, en fait. du coup, en fait, il faut avoir plus d'informations sur un adversaire particulier, et ça va plus longtemps pour pouvoir... Pour moi, c'est difficile de faire semblant pendant 8 heures pour une personne au moment, parce que c'est... Ouais, mais surtout, même s'il voit semblant, en fait, des fois, tu vois, par exemple, ça peut être quelqu'un qui trempe juste parce qu'il est nerveux, en fait, il peut être nerveux soit parce qu'il bluffe, ou il peut être nerveux juste parce qu'il a... il peut être nerveux parce que c'est un coup énorme. Voilà, il est content. C'est un coup qui est 4 fois la brèche, il peut être nerveux quand il a une note, tu vois, ça ne veut rien dire, en fait, sur un cas particulier, ça dépend du joueur, du joueur tel, tu vois, si tu sais qu'il a, des fois, tremblé quand il avait un bluff, il y a plus de chances qu'il ait un bluff, mais des fois, il peut juste trembler parce qu'il est très vieux et qu'il sent tout le temps, tu vois, tu ne peux pas savoir, en fait. Tu t'es entraîné, toi, à être stoïque ? Pour ne rien laisser transparaître ? En fait, ça revient un peu naturellement, je me suis pas trop entraîné pour ça, ça va. T'es stoïque, quoi. Relativement, ouais. Il y a plein de gens qui parlent pour essayer de découvrir des tels ou des affaires à faire ou le travail que le gars se trahit. Ouais, ouais, c'est grand-ouille. C'est pas trop ma force, en fait, c'est pas trop ma force. C'est quoi ta force à toi ? Je pense que j'arrivais bien à analyser les situations, j'arrivais à prendre en compte beaucoup de facteurs avant de prendre les décisions, tu vois. En fait, plus tu peux prendre des facteurs plus t'as d'informations avant de prendre la décision, plus t'as de chance de prendre une bonne décision, donc j'arrivais bien à analyser les situations et j'arrivais bien à mémoriser les situations aussi. J'arrivais bien à me rappeler de tous les groupes qui jouent à la table la journée pour savoir qu'est-ce qu'ils ont montré comme main dans cette situation, comment ils ont joué avec certains articles de main, ce genre de choses-là. Il a plus d'analyse culturelle. Dessert ? Dessert ? On va aller chercher Juju et Elky pour les 10 ans du Spank. regardez-moi ce soleil si c'est pas beau. On va faire de la tirail. Allez. le jour 1 du tournoi des 10 ans du Spank. On est à Valence. colleague dinsert de on va chercher qui allez c'est parti dix ans d'espans la suite le chemin on arrive on est là pour les dix ans du spank il ya du monde je crois que c'est ce qu'on a le droit de se mettre là à la regarder il ya du monde tu veux pas rentrer sur le portier et te mettre devant l'entraînement attend j'ai regardé après tout le monde c'était pour l'accompagner après j'allais me ça va oui c'est deux trois quatre à volontiers je te dis mais là là carrément je suis bien garé on n'est pas contre on n'est pas contre ça va toi ouais ça va les gars bonjour aller voile coeur ok un star est là J'en ai rencontré réellement, si j'en ai reconnu. M. Elki ? M. Elki ? ESP ? Bienvenue. Bienvenue à Valence ? Un petit souvenir du 26. Un petit souvenir du 26. Merci beaucoup. Tu peux prendre une petite photo ? Allez, je passe une petite photo. Les gars, les gars, c'est bon ou pas ? Vous voulez prendre une photo tous les deux ? Je vous prends ? Ah oui, on a la main. J'ai eu l'impression qu'il n'a pas carré. Allez, on le refait ! Allez, cheers ! Voilà. Allez, allez. Non, c'est à moi. Ça fait noir et blanc. C'est recoulant ou pas ? Moi, je ne suis pas groupi, moi. Je suis plus que groupi. Merci. Merci. Allez, je te prends en photo. Vas-y. Je te prends. 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 Je te mets une photo. Je te prends. Ça fait une photo. Je te prends. Vous pouvez ouvrir ma série. Oh,ougez pas. Je te prends. Je te prends. Merci. C'est une muette. Tiens donne, je la prends si tu veux. 3 au cas où. Merci. D'accord. Allez viens. Et puis une dernière, une dernière. Une dernière parce qu'après moi je viens de loin. Allez tu viens de loin. Moi je viens de loin. Bonjour. Merci d'aujourd'hui. Allez. Allez. Allez, on commence. Bonjour. Regardez-moi. Regarde, il est là. Ah. C'est bon ? Ah, voilà. Et là aussi, il est là. Il est là partout. C'est quel mec qui te doit faire celui-là ? J'ai vu que ça pêche sévère en ce moment. Aujourd'hui, ça va être pareil, ça va pêcher. On a pris des bichets aujourd'hui. On a pris des bichets aujourd'hui. Je vais vous présenter. On a déjà l'honneur d'accueillir Elky, la team Pokerstar. Mais aussi le maire de Beaumont-les-Valences, M. Prélon. Et l'adjoint au maire de Valence, M. Soulignac. Donc, ils prendront tous la parole tout à l'heure. Ensuite, exceptionnellement, il y aura une tombola qui sera faite aujourd'hui, qui sera gérée par Mamoun. Donc, elle passera dans les rangs avec un calendrier, elle vous expliquera. Ça a déjà commencé. Et donc, il y aura bien sûr beaucoup de l'eau. C'est assez incroyable. Mamoun et Jam ont trouvé énormément de magasins pour ces lots-là. Je vais en citer quelques-uns. Babou, Rouge Garant, Statique, Cultural, Nocibé, Farmabio, Foirefouille, Stockomanie, Élise Parfum à Parti. Sébastien. Un bon nom, les talents, la Boulangerie Poker, l'étal de Beaumont-les-Valences, la Pharmacie des Pins. Sans oublier bien sûr les droits. Pulsat, Dégicom, Fournil de Sylvain, l'épicerie Gilles-Bergé et la Brasserie d'un anniversaire. Et il y a plein d'adhérents à donner, bien sûr, qui vont aussi vous faire des groupes. Donc, comme toujours, les deux tournois vont être récompensés. De très belles récompenses grâce à nos consorts. Donc, Poker Star, bien évidemment, depuis très longtemps maintenant. Et qui sont parmi en plus. Mais aussi, un, deux, trois chez moi, le restaurant Sainte-Pétrus et Texacoquer. Durant le tournoi, plusieurs actions vont être mises en place. Déjà, Prozette nous a préparé un powerpoint hyper intéressant avec l'historique des photos. Donc, ça vous remercie. Merci beaucoup. Et aussi, vous l'avez vu sur le forum, il y a un concours de vêtements, cette occasion. Donc, le thème, il me semble, c'était rouge et noir par rapport au logo du Spank. Donc, tous ceux qui se sont paris de leurs plus beaux habits en cette occasion, je vous conseille de vous présenter auprès du staff. Après, il y a un vote qui sera fait. Et il y aura aussi une récompense à la crise. Et enfin, comme ils vous ont beaucoup gâtés, il y aura aussi des euros à gagner tout au long du week-end pour des mains gagnantes. Et des bounties. Je précise que pour un carré ou une quinte flush, royale ou non, il y aura une poisson offerte à table. Pour la table, tout à table. Peut-être, moi, je ne sais pas. Et j'aimerais un deuxième tonnerre d'applaudissement pour le repas que Jamila vous a préparé. Je l'ai appelé hier, elle m'a dit que depuis 4 heures du matin, elle est encore dessus. Elle s'est beaucoup, beaucoup donnée. Donc, un grand merci à elle. Au TD, aujourd'hui, ce sera Samy et à la buvette, Jamila. Maintenant, je vais donner la parole à nos invités. Je vais commencer par le maire de Roumont-les-Valences, M. Prélan-Patrick, s'il vous plaît. Merci. Mon cher Franck, conseiller départemental du canton et maire adjoint de Valence, messieurs les joueurs professionnels, on va dire champions du monde, ça m'explique tout à l'heure un petit peu comment ça marche. Messieurs de Bocassar, M. le Président, l'ensemble des bénévoles et chers amis, moi, en tant que maire, je peux vous assurer, on en discutait tout à l'heure avec l'ensemble du staff, c'est un réel plaisir, un réel plaisir que d'accueillir un aussi beau événement sur le moment des Valences. et un réel plaisir, parce que c'est un événement qui perdure d'année en année, et je crois que cette année, vous allez venir quatre fois, d'après ce qu'on va dire, l'année prochaine, quatre fois sur Beaumont-les-Valences. Donc nous, c'est un pur bonheur que de vous avoir et de vous accueillir dans la salle des fêtes de Beaumont-les-Valences, parce que ça fait une attractivité, ça fait un événement pour notre village, et votre sympathie et votre plaisir à avoir joué votre motivation, Franck, je sais que vous allez passer une bonne journée. Je disais tout à l'heure à Elki, ça n'a l'air de rien, mais le fait qu'il soit présent aujourd'hui est une magnifique reconnaissance pour l'ensemble du club du Spank, de l'association. Ça fait dix ans que le Spank existe, et le fait d'avoir une star du paupière qui tient pour un tournoi, je peux vous assurer que c'est une magnifique reconnaissance pour l'ensemble du travail des bénévoles, et pour l'ensemble de la qualité du tournoi qui est organisée. Donc je pense que vraiment, 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 pour tout le club, pour le tournoi, je pense qu'on peut vraiment applaudir Elki pour sa présence. Donc en ce qui concerne, pour moi, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un excellent tournoi, que le jeu, que les cartes soient avec vous, et bon tournoi à vous tous. Bon week-end. Merci beaucoup. Monsieur Soulinex, il est bien. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais tout d'abord excuser monsieur Nicolas Daracom, mais en plus malheureusement s'il vous plaît, puisque sur Valence, nous avons beaucoup de manifestations ce week-end, et en particulier la fête de la gastronomie. Alors ici, on jouera une carte, mais à Valence, on mangera, et je serai obligé de vous quitter d'ailleurs. Je voulais remercier en tout cas le président et puis toute son équipe pour tout le travail qu'ils ont fait pour vous accueillir dans les meilleures conditions, et qui vous ont préparé, je pense, un beau tournoi d'anniversaire, parce que c'est avant tout aussi pour fêter les 10 ans du club que vous êtes ici, un club, je dirais discret, mais qui malgré tout, effectivement est discret, mais fait à de beaux palmarès. C'est un des clubs les plus importants, je crois, de la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes très nombreux à vous réunir toutes les semaines à la NJC du Grand-Charent, à Valence. Donc c'est une belle réussite, et je crois qu'on peut applaudir en tout cas de toute l'équipe pour tout le travail qu'ils nous ont fait aujourd'hui. Bien évidemment, merci à Alki et à la Club PokerStars pour leur présence. Patrick Prélon vous l'a dit, ça vient souligner aussi tout l'intérêt qu'il porte au club associatif. Patrick, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour fêter les 10 ans du sport, et je suis honnête d'être invité, d'autant plus par l'accueil de tout le monde, de tous les membres, du staff, de nos élus. C'est vrai que c'est un accueil extrêmement chaleureux, et ça fait particulièrement plaisir. Donc j'espère que le sport va continuer à florir comme ça pendant encore très longtemps, et ça fait vraiment très plaisir de voir l'engouement du poker, l'engouement pour le poker de la région. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vais passer toute la journée avec vous, donc si vous voulez venir nous voir pour pas que ce soit, n'hésitez pas. et voilà, bonne journée à tous, pour le tournoi et chocolat pétillé. Le tournoi va pouvoir commencer. Merci à tous. Bonjour. Et je vous demanderai aussi une petite chose, ne pouce pas, quand vous vivez, mangez des choses, de les jeter derrière, ça évitera le tour de travail au staff. Merci. Merci. Tu veux une photo? Oui, je veux une photo aussi. Allez. Bravo. 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 C'est génial que t'es au projet. Alors, enfin, merci. Allez, allez, allez. Allez, vas-y. Allez, prends-le. Tu veux prendre un café? Allez, viens, allez-y, allez-y. Vas-y, il n'est pas photographe. C'est bon, madame, vous avez pris votre temps. Elle veut te faire un bisou? Elle veut te faire un bisou? Eric! Merde! Barbe de chat, ne m'en laissez-moi. Attention, c'est ma femme. Allez, je vais. C'est bon, là. Impeccable. Allez, vas-y. C'est dommage, on ne va pas tomber sur ça. Tiens. Merci. De rien? Tu as fait? Avec tous les millions de mains que tu as. Tu veux? Tu veux? Tiens. Vas-y, prends. Il est bon, là, ton logo? Non, non, non. Tu es quoi? On ne verrait pas ce qu'il y a dedans. Non, non, non. Oh, oui, oui. J'en ai fait trois au cas où. Tiens. Ce n'est pas possible de construire. Tu veux? Tu veux? Allez, vas-y. Allez. Si tu veux, Lolo. Tu vas en prendre une? Ça va. Tu l'as déjà rencontré dans... Oui. Tu l'avais rencontré dans le cas au poker show? Oui. C'est l'émission qu'il avait fait avec ici. Vas-y. Eh bien. Eh bien. Monde-là, on fait avec là. Tu as ce côté du coup? Viens, t'as le café aussi. À la séance photo. Allez. Sur le blanc. Sur le blanc. Vas-y. Allez, on va... Allez, on va vite. Allez, on va... Allez... Allez, on va vite. Salut les femmes. Alors attends, elle m'a dit la photo, ça va finir sur Facebook. C'est là que j'ai mal. Regarde-moi s'il te plaît Bérangère. Merci. Parce que j'ai vraiment mal. C'est à cause des... Parce que je conduis beaucoup. Parce que je conduis beaucoup. Elle est tendue, elle est tendue. Non, je peux pas tout faire. Aïe, aïe, aïe. Allez, retourne. Allez, retourne. On est là, hein. T'as une calquille. Je suis pas sorti, hein. T'en penses pas ? On peut y aller ? T'as mélangé ? On peut y aller ? T'as mélangé ? Ouais, c'est parti, hein. Ouais, c'est parti, hein, les gars. Ouais, c'est parti, hein. Il y a aussi un peu la peine de dévaisseau, ouais. Ouais, ça marche. Ouais, ça marche. Euh... T'as mis la pochette, là, ouais. T'as mis la pochette, là, ouais. T'as mis la pochette, là. T'as mis la pochette, là. T'as mis la pochette, là. Ouais, là, mais... Les groupies. C'est bon. T'as mis la pochette. Mais il va falloir que tu distribues. T'as pas mal. Non, non. T'as pas mal, non. Hein ? T'as mis la pochette. T'as mis la pochette. T'es bien de voir en la dernière, bah, c'est leенный. Souriez, souriez ! Ah has ! ... ... ... ... ... ... ... ... C'est en train de rêver qu'il te couche. Pardon la tour, qu'est-ce qu'on connaît ? Carré ! Carré, car plus ! Bonjour. Video start. C'est bon, le couche était ça, c'est bon. C'est une petite blague. Il y a qu'on pense des collus dans les deux coups de jet. Il est bêtise et je me trouve. Je le frappe, tu vois. C'est quoi ? C'est une cage, c'est quoi ? C'est une cage, hein ? C'est une cage. On se peut enquerre. Je vous ai raison. Vous êtes trop élevés ? Vous êtes trop élevés ? C'est vrai, c'est encore une corde, c'est bien pas la peine. On va en décolle. Merci. Merci. Oh, Jam, comme je t'ai appris. Tout dedans à la terre. C'est qui la doyenne, Jam ? Un petit jeune qui va te mettre la tric, quand même. Il essaye de garder la poker face, c'est trop marrant. Voilà ! Et on claque 4 et 2, là ! Tu n'as pas le droit de ne pas être en bluff, là ! Tu n'as pas le droit, hein ! Et je n'avais pas de jetons ! Et vous jouez quoi, là ? L'honneur ! Ça, c'est pour l'honneur, franchement ! C'est à cause de lui qu'on a retard, quoi ! Super, hein ! D'accord ! Les gars, vous n'avez rien prévu, ce soir ? Non ! Non, ben, voilà ! Pour les acteurs, c'est YouYu. Vous venez me voir, ce soir, c'est Open. Et où, Axel ? Je vais me partir, justement ! Merci qu'il vous fait Open. YouYu, vous n'avez plus de dire d'Axel ! Ça va être commun, après ! Non, les gars ! Vidéo start ! C'est bon ? ! Je vous invite… Je vous invite, j'ai dit. Je vous remercie ! Deux... Désolée ! Neuez-vous ! Désolée ! Désolée ! Et vous avez eu l'entendé ? Désolée ! Désolée ! Désolée ! Désolée ! – Sous-titrage FR 2021